Vous êtes des milliers à suivre l'actualité de la RDC sur notre chaîne Le Congo est à nous. Nous commençons avec des communiqués. Demain à 13h, il y a une formation des entrepreneurs, des hommes d'affaires et tous ceux qui sont dans le business. Les liens pour participer dans ce Zoom, ce SurZoom, vous connaissez déjà ça, avec le millionnaire camérounais, mais M. Raphaël, c'est une session spéciale, ne ratez pas, allez dans la partie description de mes émissions, allez trouver le Zoom, demain à 13h, R de Texas, 20h R de Paris, 20h R de Kinshasa, connectez-vous, allez dans cette partie-là de mes descriptions, cliquez, ça va vous amener directement dans la session. Ne manquez pas, vraiment ne manquez pas, cette année, ILEAD Global a une grande organisation ici aux États-Unis. Beaucoup de gens viendront de l'Afrique, de partout, préparez-vous. Je vous ai déjà dit, mettez 2000 dollars à côté parce que ça pourra être les frais pour participer. Vous serez pris en charge ici aux États-Unis. Donc, les invitations et les visas seront accordés dans les pays où vous êtes, au Congo, au Gabon, au Cameroun, au Côte d'Ivoire, partout où vous serez, si vous êtes dans ILEAD Global, vous allez participer. Nous avons ouvert la session des taxes aux États-Unis. N'oubliez pas, quand vous pensez taxes cette année, pensez à Jean-Claude Moubema. Un travail de qualité, un travail rapide et un travail honnête. Nous allons continuer à vous aider, à vous encadrer avec des questions financières juste après les taxes de cette année. Et nous terminons avec LegalShield, c'est la compagnie qui offre des services des avocats. Si vous avez besoin d'un avocat, vous êtes dans un dossier où un autre, vos enfants, votre femme, peuvent être protégés pour 24 dollars 95 et protéger les identités de toute la famille, protéger votre sociale sécurité, vos comptes qui sont dans les réseaux sociaux, tout ce que vous avez de privé. Personne ne peut accéder à vos données privées. Par exemple, vous écrivez beaucoup dans les WhatsApp là-bas ou dans les Messenger. Personne ne peut voir là-bas. Si vous êtes avec nous, ce sera lock, ce sera protégé. Donc, ça c'est 29 dollars 95. N'hésitez pas. Si vous avez beaucoup de questions, appelez-moi. Mon numéro des affaires, c'est le 2 1 4 6 4 1 6 6 4 2. Je répète, c'est le 214 641 66 42. Là-bas, c'est pour le business. Que ce soit iLead, iShield, iDShield ou LegalShield. Les taxes, vous ne m'appelez là-bas. Pour la politique, vous appelez mon numéro que vous connaissez, le 972 8 9 1 0 9 7 6. Voilà, chers amis, c'est avec beaucoup de peine, beaucoup de peine. Aujourd'hui, c'est l'information qui est à la une. Hier, nous avons parlé d'Edicapende toute la journée. Le frère est libre et nous attendons qu'il puisse terminer cette période, qu'il puisse servir le pays. Ils sont déjà, c'est une équipe de tous ceux qui étaient opposés à Kabila. Edicapende, John Chibahou, Nené, ils sont nombreux. Maintenant, ils peuvent faire bloc. Le général Kakolele, qui est chez nous actuellement. Kakolele, c'est un homme très fort. Il peut prendre l'Est là, ensemble avec les Yakutumbas. Tous ces gens, ils vont dégager tous ces ennemis du peuple. Je vous ai dit l'autre fois que Paul Kagame est allé prendre des réfugiés en Libye. Il les a amenés au Rwanda, soi-disant, que lui va leur accorder le domicile. Il va leur accorder une place pour vivre. Mais tous ces réfugiés se retrouvent au front, endocrinés. On leur dit, voilà, allez vous battre. Cette partie-là, ce sera votre terre si vous gagnez cette bataille. On a attrapé des étrangers dans les groupes de ce qu'on appelle ADEF. Il n'y a pas d'ADEF. C'est la combinaison des M23, CNDP, RCD. Tout ce mouvement rebelle rwandais. C'est ce que vous appelez ADEF, Nanou. Ce sont des criminels du Rwanda. C'est déjà dit. Nous allons continuer. Le chef de l'État doit être dur envers tous les pays voisins qui ne respectent pas la RDC. Il doit rompre avec le Rwanda. Nous avons déjà demandé que l'ambassadeur là, Vincent Carrega, rentre au Rwanda. Il n'y a pas de travail pour le Congo. Rwandais, on doit lui retirer la licence d'exploitation. Rwandais ne peut pas atterrir à Kinshasa. Il nous a amené beaucoup de rebelles dans la capitale. Ils étaient sûrs qu'ils allaient provoquer un chaos comme cet emboumamba devient président de la République. C'était rêver de beau. Ils n'ont pas réussi. Ça va continuer. Nous allons continuer. Comme nous l'avons dit. Dans la première partie de notre émission. Dans la première partie de notre émission. Je vous rappelle, je suis en train de présenter une émission. Donc, nous avons montré ces images, beaucoup d'émotions. Chers amis, j'ai eu des larmes aux yeux. Je n'ai pas pu supporter, voire en plein XXIe siècle, un train qui arrive dans une ville. Il me semble qu'il y a une ville. J'ai dit que la voisine, les 1 millions d'habitants, c'est la population presque... 30% de la population se dirige vers la gare pour aller voir les trains. Il y a des enfants qui n'ont jamais vu un train spécial. C'est le train de ramasser tibétain, qui vient d'entrer à Monerito, qu'elle soit en train d'entrer à Monerito, qui vient 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 d'entrer à Monerito. Qu'est-ce qu'on a fait à Kabila et à sa famille pour qu'ils puissent humilier les Congolais jusqu'à ce point ? Un train comme ça. Il y a plusieurs années qu'ils ont vu ça. 18 ans, j'ai eu l'émotion. Quand je me rappelle que moi, j'ai voyagé avec le train ici plusieurs fois. Le train est venu rare. Les gens attendent du sel. Le sel qu'un avion arrive de Kinshasa pour que du sel arrive aussi. Pendant que le pays est en train de se mourir, Kabila a 30 milliards. L'Union Européenne bloque plus de 30 milliards de dollars. L'argent appartenant à Joseph Kabila, qui voulait transférer vers Dubaï. Mais l'opération a été interceptée par la réserve fédérale, qui a donné des injonctions à la Banque mondiale, et les mécanismes de gel ont été déclenchés. La Banque centrale belge ne pouvait rien faire. Elle ne pouvait rien faire. Pendant ce temps-là, ils ont beaucoup d'argent gardé à gauche, à droite. Olive Lembe est en Afrique du Sud. en train de distribuer en train de distribuer de l'argent pour gagner la sympathie des Congolais. J'avais ces images ce matin. Ça m'a beaucoup choqué. Je dis, ah bon ? Donc ces gens n'ont pas encore compris, hein ? Olive Lembe voyage et va en Afrique du Sud pour aller commencer à jouer comme ça avec l'argent des Congolais. Ce sont des criminels qui doivent être arrêtés. Attendez, je vais vous montrer ça. C'est Olive Lembe, la voix que vous entendez là, c'est elle. Je vais vous montrer à l'instant même. Elle a fouillé avec tous les enfants. Elle est partie en Afrique du Sud pour commencer à se moquer du peuple congolais comme ça. Dieu va les faire payer très bientôt. Ils vont payer très cher. Le peuple leur a tout donné. Mais voyez comment ils se sont moqués du peuple. Je transfère ça. En moins du tout, les gens se rendent compte que tu sais qu'il leur a libérés. Enfin, un grand soulagement pour toute la population. Non pas seulement de Mouiné du tout, de Mboujimaï et de tous les parcours jusqu'à Lubumbashi. Tous les gares là. Lufouta, Lufouta, Kanyamakasese, Kapondodianda, Mwadi Kayembe, Kalelou, Kalou le Nord, Kalou le Sud. Vous avez l'Uena, le Boudi. Donc, tous ces gares ont été servis par ces trains. Il fallait quoi pour qu'il y ait 3-4 trains par semaine comme à l'époque de Mboujimaï? Nous, on savait, toute la population, j'étais en Moïka. La plupart de ceux que je vous dis, c'est en Moïka. Vous êtes à la maison. Vous connaissez déjà le programme du train. On vous dit, le train arrive à 19h. De bouche à l'oreille. On n'a pas besoin de téléphone pour se communiquer. Mais tout le monde à Mouika sait qu'à 19h, le train sera à la gare. Ah, nous sommes loin. Ces gens, ils vont payer. Ils vont payer. Elvin, come here. Ils vont payer. Ils ont sacrifié toute une génération. À peu près 18 ans. L'Amiba par terre. L'Amiba complètement. Et les familles se sont divisées. Les familles se sont divisées. Ils ont tué toutes les entreprises de l'État. La justice de Dieu arrive. La justice de Dieu arrive. Qu'est-ce que les Congolais avaient fait à cette famille pour que la méchanceté soit à ce niveau ici. Quand vous regardez, quand vous voyez ce train, vous voyez seulement que la population était désespérée. Ils viennent de voir un salut. Vous voyez ça ? Ce n'existe pas dans le monde. Ce n'existe pas. Un train passe. Vous avez toute une population qui suit le train à la gare. Ce n'existe pas. Pendant 18 ans, ces gens se sont moqués de Congolais comme ça. Délibérément, ils ont tout tué. Ils ont mis en moule l'économie congolaise. Toute l'économie était entre leurs mains. Leurs amis libanais. On doit chasser tous ces libanais. Tous ces gens qui étaient là, qui nous ont fait souffrir. Les Indiens, les Libanais. Tous ces gens, il faut leur retirer les documents de commerce. Ils ont exploité notre pays. Vous n'avez pas idée. Nous n'avons pas besoin de partenaires qui viennent piller notre pays. Nous avons besoin de gens qui viendront créer l'emploi, qui vont permettre à ce que le pays puisse monter. C'est elle en Afrique du Sud. Vous voyez, même ce qu'elle porte, ça n'a plus de forme. C'est au livre Lembé. Vous avez vu, non? Ça n'a plus de forme. L'argent sale, l'argent des Congolais. Elle est partie avec ses enfants en Afrique du Sud. Elle est partie avec ses enfants en Afrique du Sud. C'est elle qui le voit, n'est-ce pas? C'est ce qu'il se passe. C'est ce qu'il se passe. C'est ce qu'il se passe. voyons comment ces gens se moquent de nous elle est en Afrique du Sud en train de distribuer l'argent pour s'attirer la sympathie pendant que des paysans se maire les Congolais se maire les pays complètement shut down à cause de leur mauvaise foi ils vont payer cher c'est pas terminé les rapports mapping nous prions que Dieu puisse faire tel que Dieu m'avait monté dans la vision que Kabila disparaisse et tous ceux qui les soutenaient tous les Rwandais qui les soutenaient au Congo qu'ils disparaissent c'est elle c'est pas un montage j'ai eu ces images ce matin c'est elle qui sort l'argent elle donne à toutes les filles là elle donne aux Congolais dans un supermarché c'est elle qui crie là c'est celle qui a eu l'argent et les autres l'attendait aussi vous voyez la réussite de cet homme sa réussite est là que Dieu protège cet homme que Dieu le protège qu'il le protège qu'il le protège c'est à peu près 1000 dollars qu'on a donné à cette dame Maman a dit c'est pour les couches de mon fils pour les couches c'est combien de billets là je ne dis rien c'est jusqu'à la terre ça c'est du bourg il faut se cacher c'est pas voter Maman Olive quoi voter Maman Olive qu'elle s'en aille en enfer chers amis merci on se retrouve dans la prochaine émission j'en ai